Quelle politique du gouvernement en matière de logement et quelle contribution du fonds d'entretien routier dans la lutte contre la cherté de la vie ? Deux thèmes au cœur d'une conférence. Les organisateurs entendent amener les populations à s'impliquer dans l'entretien des infrastructures routières et à adhérer à la politique de logement sociaux. Aujourd'hui, le problème, il y a un déficit de communication entre les décideurs et la population. Et donc, il nous appartient de jouer ce rôle en tant qu'association des consommateurs. Et nous, en le faisant, on évite aussi que sur tous les plans de la population soient arnaqués. Les actions entreprises par l'État de Côte d'Ivoire ont été mises en exergue par les conférenciers. Nous avons un déficit de logements dans le segment social, ce qu'on appelle le logement social. Et l'État a mis en œuvre des politiques incitatives pour encourager tous les promoteurs pour produire beaucoup. Parce que beaucoup souffrent de logements parce qu'il n'y en a pas assez. La route participe à l'embellie économique et dans les infrastructures de transport, l'économie ne peut pas véritablement mieux se porter. Et que l'amélioration du produit intérieur brut était fonction et dépendant, j'allais dire, de l'amélioration des infrastructures de transport. Ce cadre d'échange dénommé l'espace préoccupation du consommateur est à sa première édition. Et il va permettre désormais aux participants et aux conférenciers d'aborder des sujets qui touchent le quotidien des populations.